... Là où détoure Iesus Christus, loué soit Jésus-Christ, soyez les bienvenus sur la place Saint-Pierre de Rome en ce jeudi 15 août, solennité de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, Marie montée au ciel, corps et âme célébrée aujourd'hui. Delphine Allaire avec vous en cabine pour vous faire vivre cette Angélus à Rome. Je salue chaleureusement les auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires WTN France, Radio Espérance ou encore Radio Salve Regina en Corse, ainsi que tous les internautes qui nous suivent via vaticanews.va ou notre canal YouTube. Le pape proposera dans quelques instances une méditation avant de réciter la prière mariale depuis la fenêtre des appartements pontificaux de la place Saint-Pierre. Quelques mots sur cette solennité d'aujourd'hui de l'Assomption qui a été fixée au 15 août dès le 5e siècle avec le sens de naissance au ciel ou dans la tradition byzantine de dormition. A Rome, l'Assomption est célébrée depuis le milieu du 7e siècle mais il faut attendre le 1er novembre 1950 sous le pape Pie XII pour voir le dogme consacré à l'Assomption de Marie, âme et corps au ciel, proclamé. Le fait que Marie ait ainsi été assumée au ciel est pour nous un motif de joie, d'allégresse et d'espérance. Le destin de Marie est ainsi uni au corps transfiguré et glorieux de Jésus. Il est intéressant de noter que la liturgie à travers les textes bibliques tirés de l'Apocalypse et de Luc avec le chant du Magnificat vise à l'Assomption à nous faire non pas tant réfléchir que prier. L'Évangile suggère en effet de lire ce mystère de Marie à la lumière de sa prière, le Magnificat l'amour gratuit qui s'étend de génération en génération. La prédilection pour les plus petits et les pauvres trouve bien sûr en Marie son meilleur fruit, son chef-d'oeuvre un miroir dans lequel tout le peuple de Dieu peut refléter ses propres traits. Et en cette solennité de l'Assomption, tous les regards sont bien sûr tournés vers la Terre Sainte où ce matin, une messe était célébrée en la basilique de l'Agonie sur le Mont des Oliviers à Jérusalem. Célébrée par le custode de Terre Sainte, gardien des lieux saints, le père Francesco Patton qui a rappelé dans les circonstances dramatiques que la Terre Sainte traverse bien sûr depuis dix mois, combien la Terre doit être reçue comme un don et non être un objet de dispute et de guerre. Le custode de Terre Sainte a récité une supplique à Marie pour la paix au Proche-Orient et pour la paix dans le monde. Atteindre cette humanité enfin réconciliée, nul doute que le pape en parlera dans les quelques secondes qui nous sépare maintenant de son apparition au palais apostolique. Voilà le Saint-Père. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Et dans l'évangile de la liturgie, nous contemplons la jeune fille de Nazareth qui, après avoir reçu l'annonce de l'ange, se met en route pour rendre visite à sa cousine. L'expression de l'évangile est belle. Marie se mit en route. Elle signifie que Marie ne considère pas comme un privilège la nouvelle qu'elle a reçue de l'ange, mais qu'au contraire, elle quitte la maison et se met en chemin avec la hâte de celle qui veut annoncer cette joie aux autres et avec l'empressement de se mettre au service de sa cousine. Ce premier voyage est en réalité une métaphore de toute sa vie. Car à partir de ce moment, Marie sera toujours sur la route, à la suite de Jésus, comme une disciple du royaume. Et à la fin, son pèlerinage terrestre se termine par son assomption au ciel où, avec son fils, elle jouit pour toujours de la joie de la vie éternelle. Frères et sœurs, nous ne devons pas imaginer Marie comme une statue de cire immobile, mais nous pouvons voir en elle une sœur avec des sandales usées et avec tant de fatigue dans les veines pour avoir marché à la suite du Seigneur et à la rencontre de ses frères, en concluant son voyage dans la gloire du ciel. La Sainte Vierge est ainsi celle qui nous précède sur le chemin. Elle nous précède, elle, sur le chemin, nous rappelant à tous que notre vie aussi est un voyage continu vers l'horizon de la rencontre avec le Seigneur. Prions la Madone pour qu'elle nous aide dans ce voyage et cette rencontre avec le Seigneur. La Sainte Vierge est ainsi. 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 SICUTERAT IN PRINCIPIO, ET NUNCET SEMPER, ET IN SÉCULA SE NULORUM. AMEN. PROFIDELIBUS DEFUNTIS, RECIEM ETTERNAM DONAIS DOMINE. ET LUX PERPEDUA LUCE AT DEIS. RECIECCANT IN PACI. AMEN. SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM. EXOC NUNCET USQUE IN SÉCULUM. AYUTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI. QUI VECIT CELLUM ET TERRAM. MENEDICAL VOS, OMNIPOTRE DEUS, PATRES, ET FILIUS, ET SPIRITUS SANTUS. AMEN. Chers frères et sœurs, A Marie, Reine de la paix que nous contemplons aujourd'hui, je voudrais confier encore une fois les angoisses et les douleurs de tant de populations qui dans le monde souffrent des injustices sociales et des guerres. Je pense en particulier à l'Ukraine martyrisée, au Proche-Orient, à la Palestine, à Israël, au Soudan et à la Birmanie. Que notre mère céleste obtienne pour tous une consolation et un avenir de concorde et de sérénité. Je continue à suivre avec grande inquiétude la dramatique situation humanitaire à Gaza. Et je demande encore une fois un cessez-le-feu sur tous les fronts. que les otages soient libérés, que la population éprouvée soit aidée. J'encourage tous à accomplir tous les efforts pour que le conflit ne s'élargisse pas et que les voies de la négociation soient poursuivies afin que cesse cette tragédie. N'oublions pas, la guerre est une défaite. Je tourne aussi mes pensées vers la Grèce qui a vécu ces derniers jours un grave incendie qui a fait évacuer des dizaines de milliers de personnes. des milliers de personnes doivent affronter cette situation et affronter cette catastrophe environnementale. Je prie pour les victimes et leur assure ma proximité en espérant en espérant qu'elles pourront être soutenues par la communauté internationale. Je vous salue tous romains et pèlerins provenant de différents pays et diocèses particulièrement des scouts venus d'Italie les jeunes de l'Immaculée Je vous remercie tous pour votre présence et vous souhaite une bonne fête de l'Assomption et s'il vous plaît frères et sœurs n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeunis et au revoir. Sous les vivas des quelques fidèles rassemblées Place Saint-Pierre ainsi prend fin cet angélus du pape François en cette solennité de l'Assomption. Le pape nous invite à nous mettre chacun en route à la suite de Marie qui elle-même l'a fait comme disciple du Seigneur nous sommes fait pour cette gloire du ciel et pour jouir comme elle de cette joie de la vie éternelle si nous nous mettons en route le pape a invoqué Marie comme reine de la paix pour tous les théâtres de guerre dans le monde pensant bien sûr à la situation en Terre Sainte ce jeudi des négociations de paix doivent reprendre pour une trêve à Gaza et la libération des otages cela se passe au Qatar à Doha François également tournait ses pensées vers la Grèce victime d'un incendie ayant ravagé ses terres depuis dimanche dernier il s'est déclenché près de la ville historique de Marathon à 40 km au nord-est d'Athènes et des milliers de grecs ont dû être évacués mais aussi bien sûr de touristes en cette période estivale les dégâts matériels sont colossaux ils sont également environnementaux à souligner le pape merci de nous avoir suivis en ce jeudi de l'Assomption la catéchèse du pape est bien sûr à retrouver dans quelques instants sur vaticannews.va je salue chaleureusement tous nos auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires Radio Espérance Radio Salve Regina en Corse ainsi que le réseau EWN TV en France là où détoure Jésus Christus loué soit Jésus Christ Jésus Christus Jésus Christus